bonjour à tous ou plutôt bonsoir parce que à l'heure où je vous parle il est peut-être huit heures 20 heures et j'avais envie de faire une vidéo un peu spontanée parce que aujourd'hui toute la journée en fait j'ai j'ai écouté le podcast de trois différents épisodes du podcast d'Antona Arché qui interview donc des entrepreneurs des artistes des gens qui qui se sont bougé les fesses tout simplement et qui ont fait des choses qui vont dans leur direction dans leur dans leur objectif et et parmi c'est enfin le sentiment pourquoi en fait je m'intéresse autant à ce type de podcast ce type de contenu qui qui vous donne qui met en lumière une certaine personnalité et qui qui voilà qui prend les conseils les astuces de cette personnalité pour soit être plus productif ou inspiré ou entreprenant etc c'est toujours motivé chez moi par une volonté d'être plus engagé dans ce que je fais et aussi parce que j'aime bien il y a un côté un peu success story en fait je me dis bah la personne est arrivée à ce stade là et et ben pour moi c'est une source d'inspiration il y a vraiment l'attraction de de la success story en quelque sorte et et à contrario en fait ça me ça me fait me poser la question mais qu'est ce que je fous quoi qu'est ce que je fous j'ai besoin de sortir les doigts des fesses pour voilà pour créer les choses que j'ai envie de créer faire le contenu que j'ai envie de faire et et en fait j'ai pas le choix il faut que je le fasse maintenant tout de suite c'est une urgence donc c'est pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui parce que donc voilà parce que j'avais envie d'être un peu spontané sur la chaîne et aussi parce que donc pour cette vidéo c'est vraiment brouillon j'ai vraiment pas beaucoup réfléchi mais mais j'aimerais bien parler de success story versus nos échecs nos échecs avec un et nos success story avec aussi des guillemets parce que parce que comme le disait où ça m'a amarr dans un des podcasts c'est vrai que je crois effectivement qu'il n'y a pas de succès ou de ou d'échecs comme on l'entend c'est pas noir ou blanc et quand on l'applique au fitness qui est vraiment une des thématiques phares de cette chaîne je pense pas qu'il y ait de succès ou de ou d'échecs en soi il n'y a pas un échec une silhouette un poids une situation dans laquelle on est où on est bas où c'est l'échec total je pense vraiment aussi que c'est une un process une phase une étape quelque chose soit dépassé soit il faut et dans tous les cas il ya quelque chose à retirer là de là dedans et et moi j'ai pas je me pose la question est ce que je ferais pas une série à propos de de ça mais bon si c'est une autre question il faut qu'on reformule ça pas un échec mais une chose à dépasser dans mon cas en ce moment j'ai l'impression vraiment de stagner au niveau prise de masse musculaire et au niveau surtout voilà au niveau prise de masse musculaire il ya vraiment quelque chose j'ai l'impression de vraiment pas m'améliorer de pas progresser et et il faut vraiment que je fasse des recherches là dessus là dessus et que je pointe vraiment les différents éléments qui jouent en ma défaveur ou alors les différents les et les différents éléments qui potentiellement pourraient m'aider que je ne fais pas donc c'est pas en soi un échec voilà grandissant retentissant ou quoi que ce soit mais c'est quelque chose qui me qui me travaille et comme en ce moment voilà c'est la période enchantresse avant prémenstruel etc bah c'est un peu aussi la période de chez moi de 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 d'introspection de rétrospection de questionnement qu'est ce que je peux faire de mieux qu'est ce que je n'ai pas fait enfin des choses comme ça et et voilà je pense que je pense que ça c'est quelque chose qui me manque vraiment dans cette étape dans ma progression fitness c'est vraiment comment dépasser le le stade où on stagne un peu et on n'arrive pas on n'arrive pas à dépasser ça on n'arrive pas à dépasser le poids où votre corps vous dit bah en fait là c'est bien ma cocotte tu vas pas non plus moi on est bien alors ça va on est confortable on va pousser non plus bah j'arrive pas à dépasser ça donc je vais faire plus de recherches je vais trouver des réponses peut-être pas les réponses qui me vont à moi mais en tout cas des réponses vis-à-vis de ça et puis surtout je les partagerai je partagerai ça avec vous et je pense que c'est bien de je pense que plus que les success stories ou les avant après les histoires un peu comme ça voilà voilà comme comme j'étais avant et comment j'ai perdu 23 kg ou comment j'ai pris en masse musculaire etc elle c'est très inspirant ça peut être très inspirant à un certain même moment à un certain moment mais je pense que ce que ce qui ce qui manque et ce qui ce qui aiderait plus en fait c'est de voir aussi les moments de doute les moments de questionnement les moments où bah on fait quelque chose où on foire tout simplement on se chie dessus les phases de où on est comme ça en grand bouleversement chamboulement introspection etc ça je le vois pas très très souvent et c'est ça si j'aime youtube c'est aussi pour ça c'est parce que je suis une personnalité je suis quelqu'un qui 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 est humain tout simplement et qui a qui pensait que à un moment t c'était le truc et en fait bah le lendemain bah c'est pas c'est pas ça du tout et et je pense que c'est ça aussi qui manque dans le dans le game un peu fitness et on a on a des avant après mais on voit pas la transition et comment voilà comment manipuler le comment dépasser ce cette phase là de doute et et ça j'ai envie de vraiment le montrer sur ma chaîne j'ai envie que ce soit quelque chose qui qui soit vraiment présent qu'on embarque voilà dans un truc où vous voyez vraiment les bah toutes les phases dans lesquelles on peut bien passer quand on on est intéressé par le fitness qu'on a envie de prendre soin de son de son corps qu'on qu'on met en place des choses mais en fait que ce sont pas les bonnes et et donc voilà je trouve que c'est enfin en tout cas c'est la manière qui me qui me parle le plus à moi donc 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 voilà je c'est une vidéo très brouillon mais je pense que j'aime bien ça ce côté un peu spontané et peut-être que ce serait pas mal de faire une sorte de mini série avec ça mais en même temps j'ai pas très envie de m'engager là dessus mais en fait ça me tente bien quand même de faire une vidéo un peu introspection retour fuck up partage de d'échecs échecs failures etc un peu tous les mois tu vois dans on se fait une session un peu pms où on tu vois on rechamboule tout on rebat les cartes on se dit mais en fait ça c'était nul ou alors ça ça va pas ou qu'est ce que je fais de mauvais en ce moment etc donc voilà mon idée j'espère que ouais je sais pas je me dis ça pourrait être cool dites moi ce que vous en pensez puis je sais pas on verra bien donc voilà c'était un peu ma vidéo spontanée donc voilà je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et puis encore une fois à bientôt ciao ciao